Et je rampe sur mes bras, je n'ai déjà plus marché, et mon bras ici, je le voyais fondre comme un cachet d'aspirine. Je me suis occupée à mourir moi aussi. C'était une photo que j'aurais vue de moi il y a 5-6 ans, j'étais en pleurs. Tu vois, mais malheureusement j'ai appris, ça va être fort à dire, mais j'ai appris cette laideur. C'est moi. J'ai fait un peu de recherche sur l'acid violence, et nous avons vu la lien entre l'industrie et l'acid violence. Et nous savons que les zones qui sont impactées par l'acid violence, comme Bangladesh, Cambodia, Pakistan, sont les zones où il y a un large industrie de fashion. Cette portraiture m'a permis d'être une fenêtre pour les gens de voir l'effet que notre industrie peut avoir sur des gens normales, des gens. Et il y a une brillante photo de Patricia en là, de ce qu'elle a l'habitude d'être. Et elle est en train d'être avec ce qu'elle a l'air d'être maintenant. Et cette image en itself, c'est l'un qu'elle a besoin d'être parce qu'elle a été dévastée pour elle. C'est l'un qu'elle a besoin d'être. Si tu es restée vivante, c'est qu'il y a une raison. Il devait y avoir une raison.